qui nous projette un peu dans l'exotiste des mondes abstraits. Pour le prochain, alors, pour la suite, alors non, c'est pas rendez-vous dans quelques minutes. Attends, j'ai un problème de... Alors attendez, je vois avec la régie, s'il vous plaît. J'ai un problème de suite. Je ne trouve pas mon prochain intervenant. C'est ça. Ah, parfait, merci. Nous allons vous parler, pour la suite de cette soirée, des séismes et énergie renouvelable. Oui, tout a à voir avec l'énergie renouvelable, même les séismes. Et ça va être présenté par Ionis Stéphano. À votre avis, quel est l'objet de sa recherche, l'objet qui est associé à sa recherche dans cette petite scénographie qui est juste là, pour ceux qui nous rejoignent, je remets le contexte. Est-ce que, à votre avis, c'est le globe de constellations ? Est-ce que c'est la plante, le globe terrestre ? Ou M. Kokoak, qui appartient à Céline Fouriot, que je ne connais pas, mais qu'on salue ? Je vous laisse voter, à votre avis, qu'est-ce qui est associé à l'objet de la recherche ? Séisme et énergie renouvelable. Le globe terrestre a l'air quand même de faire la course en tech, même si M. Kokoak, quand même, reste dans la course. Quand même, quelqu'un a mis le globe constellation, parce que c'est vrai que c'est joli, un globe de constellations. Je pense qu'on se dirige quand même vers une victoire écrasante du globe terrestre. Eh bien non, je ne connaissais pas les réponses non plus. C'était M. Kokoak. Du coup, j'ai vraiment très envie qu'on m'explique pourquoi. Je vous laisse accueillir Yonis Stéphano sous un tonnerre d'applaudissements. Bonjour, bonjour à tous. Donc, vous n'avez pas trouvé M. Kokoak. Donc, ça commence bien. Alors, séisme et énergie renouvelable. C'est un sujet très intéressant, au moins pour moi. Mais commençons par les séismes d'abord. Est-ce que vous avez fait un séisme, jamais ? Non ? Eh bien, si on fait un maintenant, pour se réveiller un petit peu. Un petit peu de séisme. Ou avec les pieds, avec les mains. Voilà, on se réveille. Je ne sens rien. Alors, merci beaucoup. Les séismes, c'est un phénomène malheureusement catastrophique. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont vécu un séisme. Mais pour devenir un peu plus sérieux, c'est un séisme qui tue beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dans la Terre, partout, dans le monde. Est-ce que vous avez une estimation de combien, de quelle hauteur de mort on part en moyenne cinq années, plus ou moins ? Est-ce que vous avez une idée ? Dix ? Cinq mille ? Quinze mille ? Eh bien voilà, vous n'êtes pas très très loin. En moyenne, on compte 30 000 morts par année dans le monde. C'est énorme. Même si c'était une seule personne, ça serait catastrophique. Juste pour vous donner un exemple, en Hédonésie, en 2004, des 5 000. En Haïti, un peu plus tard, des 5 000. Au Népal, en 2015, on parle des 10 000. Et au Japon, là où on a remis encore certaines choses sur l'énergie, on parle des 20 000. C'est un phénomène catastrophique. Par contre, on ne pense pas beaucoup parce que nous sommes très très loin. Donc on a l'impression qu'ici, au pays de la Loire et en Bretagne, il n'y a pas de séisme. Donc nous sommes OK. Il y a quelques ans, mais quand même, on n'a pas eu de séisme catastrophique, au moins de cette ampleur. Eh bien, détrompez-vous, parce que les séismes, ils ont un impact direct à toute l'humanité. L'homme est un être cynique en général, mais si je veux parler en termes d'argent, les séismes au Népal, ils avaient comme résultat d'avoir une aide directe au Népal qui s'élève à plusieurs milliards, dont la France a contribué directement. Mais même les séismes au Japon, on sait qu'ils s'étaient passés avec Fukushima, où en fait, il a remis en cause la sûreté de l'énergie nucléaire de façon globale. Donc, mais qu'est-ce que c'est un séisme finalement ? Les séismes, c'est une très grosse vibration qui se passe quand le frottement au niveau des failles n'est pas assez pour récompenser les forces qui se développent et qui l'augmentent à cause des mouvements de plaques tectoniques qui se stockent, cette énergie, graduellement dans la Terre à cause de leurs mouvements. Et donc, en fait, quand ce frottement au niveau d'une faille n'est pas assez, dans ce cas-là, les failles glissent, un peu comme ça, et toute cette énergie est libérée tout à coup. Les séismes, mathématiquement parlant, c'est une instabilité. Et donc, en 2017, il y avait, M. Cockwake, qui vous n'avez pas trouvé là, qu'il avait une idée très, très, très simple, qui c'était de débriser la question si on peut maîtriser cette instabilité, si on peut maîtriser un séisme. Et cette idée un petit peu simple n'a pas une réponse très simple. Et après réflexion et beaucoup de discussions, c'est bien, je suis très bien mentalement, je pense, mais bon. Et après beaucoup de réflexions, finalement, cette idée était transformée en un projet scientifique qui était financé par les conseillers européens de la RESS, après un processus de sélection très strict. Et ce projet, en fait, il essaie de répondre à cette question mathématiquement et avec des simulations et des expériences au laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on a appris par cette question ? En fait, ce qu'on a appris, c'est que l'instabilité sismique est une instabilité qui peut être maîtrisée. M. Cockwake, il avait raison avec sa séance ici. On a démontré qu'il y a une façon d'injecter des fluides dans la crue terrestre afin de faire glisser une faille de façon contrôlée. Autrement dit, ce qu'on avait fait, c'est un PEPROS, une technologie que plusieurs d'entre vous ont utilisé peut-être chaque jour si vous prenez votre voiture et vous activez les régulateurs des vitesses. Donc, on a construit un régulateur des vitesses pour les failles qui les fait glisser de façon contrôlée. Et donc, au lieu d'avoir une instabilité qui est rapide, qui libère toute cette énergie de façon très rapide, on les fait libérer de façon très, très, très lente. Alors, vous voyez, ça, c'est un résultat qui est assez prometteur. Mais on ne peut pas aller tout de suite et appliquer ces technologies. Et en même temps, il y a quelques autres soucis. Et maintenant, on va faire la connexion avec les énergies renouvelables. Vous savez, comme je vous ai dit avant, la Terre prend des vies. La nature, plutôt. Ce n'est pas qu'elle est jolie. La nature n'est pas qu'elle est jolie. Elle est avec les jolis paysages, les jolis lacs, qu'on se balade, qu'on s'amuse. La nature est vraiment sévère. Et donc, il faut faire attention. Mais la nature aussi donne. Elle nous donne notre propre vie. Elle nous donne l'eau, elle nous donne l'oxygène. Elle nous donne les moyens et les ressources énergétiques pour construire notre civilisation, comme on le connaît aujourd'hui. Mais il faut faire attention. Il ne faut pas aller très loin, parce que la nature peut-être donne, mais elle ne le pardonne pas. Ce qui s'est passé, c'est avec le changement climatique, c'est qu'on a trop fait avec le pétrole. Et donc, maintenant, nous sommes obligés de trouver d'autres moyens pour faire face au changement climatique. D'abord, il faut qu'on fasse attention avec notre propre consommation. Et après, il faut qu'on trouve des nouvelles solutions. Donc, en Europe, avec les Pactes Verts, on a jusqu'à 2030 pour réduire 55% les émissions en COD. Et jusqu'à 2050, le but, c'est de transformer notre continent en un continent qui est neutre au niveau des émissions de carbone. Cela, en fait, nécessite le développement de nouvelles technologies. Une façon, c'est de collecter les CO2 qui existent à l'atmosphère et les stocker au sous-sol. Une autre façon, c'est de transformer l'énergie qui est créée par les éoliennes et par les panneaux solaires en hydrogène et les stocker dans la croûte terrestre quand on en a besoin parce que, malheureusement, le soleil ne brille pas tout le temps et le vent ne souffle pas toujours. Et une autre énergie un peu plus mature, c'est la zone profonde. La zone profonde, on injecte des fluides à un point froid et on prend des fluides chauds à un autre point. et en utilisant ces gradients de température qui est à peu près 30 degrés par kilomètre, nous sommes capables de générer de l'électricité. Alors, les grands problèmes, par contre, avec toutes ces technologies qui pouvaient être vraiment un outil pour renforcer la mixité énergétique dans notre civilisation de façon renouvelable et durable, c'est que quand on injecte des fluides, on provoque des séismes. Je vais vous expliquer schématiquement comment les séismes se passent à cause de l'injection des fluides. Imaginons qu'on a un puits, on injecte des fluides ici, tout de suite, on déforme les roches au sous-sol, ça sollicite un peu plus les différentes failles qui existent autour et après, on a un phénomène qui s'appelle la diffusion des fluides. Les roches, vous savez, elles ont des petits ports et donc on a les fluides qui se diffusent dans les ports et à un moment, ces fluides arrivent vers les failles et réduisent le frottement au niveau des failles et provoquent les séismes. Ça s'est passé plusieurs fois. C'est passé bien sûr à l'étranger, aux Etats-Unis, à Pohang, mais c'est passé aussi très proche de nous, en France, à Strasbourg. Il y a deux ans, une centrale géothermique, malheureusement, était fermée parce qu'on avait des séismes importants. donc la question maintenant pour M. Kokouheik, c'est est-ce qu'on pourrait, avec une façon, utiliser les résultats qu'on a eus avant pour une seule faille qui est bien définie, qui peut donner un grand séisme pour contrôler la séismicité induite provoquée par l'homme et faire possible l'exploitation des énergies renouvelables comme je vous ai montré avant. M. Kokouheik, malheureusement, elle n'a pas la question pour ça parce que le grand problème, c'est que pour les problèmes de la séismicité induite, on a beaucoup de différentes failles qu'on ne sait pas où sont, on ne sait pas leur taille et même si les séismes qui sont provoqués sont plus petits en termes de magnitude, c'est beaucoup plus difficile de les contrôler. Et donc, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est de déposer ces problèmes mathématiquement et il y a des jours que j'ai eu une bonne nouvelle, j'avais déposé un projet encore une fois au Conseil européen de la recherche pour répondre à toutes ces questions très passionnantes au moins pour moi et scientifiques qui sont liées à la séismicité induite et ce projet a été financé. Donc, les procès 5 à 6 ans, on va travailler dessous afin de trouver une façon de faire possible l'exploitation de ces potentiels souterrains et transformer la terre à une pile des énergies renouvelables. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ? Vous aviez dit au tout début qu'en fait l'injection de l'eau au niveau des failles réduisait l'énergie au niveau sismique et donc l'énergie qui a été dégagée par le séisme mais ça veut dire qu'à quel point est-ce que ça rentre en compétition avec l'énergie de la géothermie puisque l'énergie géothermique se base juste sur le mouvement de l'eau donc il n'y a pas d'impact ? En fait, pour l'énergie géothermique, on profite de la température de l'eau. Donc quand on pompe les fluides on pompe un fluide ici, froid, on prend le même fluide et un autre point qui est chaud. Donc cette énergie c'est une énergie qui est à cause de la température. L'énergie sismique c'est à cause de la déformation des roches et donc ce sont des natures différentes. Aujourd'hui, on ne sait pas encore, on n'a pas trouvé une façon de transformer cette énergie élastique qui serait énorme si on trouve ça un jour ce serait magnifique de la transformer en électricité. Donc on est un peu plus timide on dit exploitons la température et c'est ça la différence. Il y a trois ateliers à nous qu'il y a des gens des doctorants et des post-doctorants de mon groupe qui essaient d'expliquer en fait la nature de cette énergie sismique à travers des essais très simples avec des Legos et donc je vous invite de les voir après si vous voulez. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonsoir. Vous avez dit dans la première partie qu'on pouvait maîtriser les séismes en injectant des fluides donc j'ai pensé qu'on pouvait réduire l'énergie du séisme et dans la deuxième partie vous avez dit qu'en injectant des fluides dans la croûte on pouvait générer des séismes et du coup je ne comprends pas la différence entre les deux idées. Effectivement la clé c'est qu'il faut injecter les fluides avec une façon spécifique. Aujourd'hui on injecte des fluides comme ça pour des raisons par exemple en géothermie et donc on provoque des séismes et on dit après pourquoi ça s'est passé c'est un peu plus compliqué que ça mais je simplifie les caractéristiques un petit peu. Donc il y a certaines façons avec lesquelles il faut injecter les fluides tout en contrôlant les glissements au niveau des failles. Quand on a une faille qui est bien définie là on peut avoir des mesures qui sont plus propres en général et on a moins d'hétérogénéité et beaucoup moins d'aléas. Quand on a des problèmes de géothermie profonde ou autre si vous voulez et là il y a beaucoup de petites failles et là on ne sait pas où elles sont exactement et là il faut reposer les problèmes et les réétudier des géros. Donc le mécanisme en gros pourrait être pareil mais la complexité est totalement différente entre les deux. Bonsoir vous avez dit qu'on peut provoquer des séismes en injectant des fluides est-ce que dans ce cas-là on peut injecter en faisant exprès des fluides dans des failles pour éviter qu'une grosse énergie élastique s'accumule et donc on évite des séismes futurs plus désastreux ? Oui ça c'est vraiment une très bonne question et c'est quelque chose que dans la communauté scientifique il est dans les clouds on dirait. On a démontré dans notre groupe que ça c'est pas possible c'est très dangereux il faut réfléchir différemment parce que ça c'est seulement possible si on savait 100% si on savait exactement les systèmes et après on sait c'est plus possible en fait d'injecter relasser un petit peu et on a trouvé une autre façon pour faire ça et ça s'implique de pomper des fluides et en fait pratiquement quand on injecte des fluides on relasse les failles on les aide à glisser quand on pompe des fluides c'est comme les freins on ralentit les glissements et donc c'est un peu plus compliqué que ça mais ça ça nous permet de proposer des lois des commandes robustes qui est même si on a une information très faible sur les caractéristiques de frottement au niveau de la faille on peut contrôler le système merci je pense qu'on peut faire un tournaire d'applaudissements pour Yohannis si jamais vous avez d'autres questions merci beaucoup ouais si tu peux me reposer si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas vous croiserez sûrement Yohannis quelque part dans la nube des chercheurs peut-être autour de Barre peut-être juste là vous pourrez continuer à lui poser des questions five and it stars together cause it's now but never and it stars together make it last 's forever Sous-titrage ST' 501